Une nouvelle mosquée à Kennedy, du nouveau sur WhatsApp et pour terminer, Gertrude, une femme, un parcours. La cérémonie d'ouverture officielle de la nouvelle mosquée de Kennedy Extension dans la ville de Boisquet s'est déroulée le jeudi 4 mars 2021. Pour l'occasion, les fidèles se sont déplacés en grand nombre pour ne pas manquer les grâces rattachées à cet événement. D'ailleurs, Bakary Konaté était l'officiant principal après les formalités d'usage. Il a procédé à la consécration de ce lieu de culte entre les mains d'Allah. Son message a porté sur la cohésion qui est un facteur important pour le vivre ensemble. Par la suite, l'imam Konaté Vassiriki a été intronisé comme le nouveau guide religieux principal de cette mosquée sous le regard approbateur de l'assistance. Il aura à charge la gestion de près de 3 000 fidèles. L'on en sait un peu plus sur la mise en place des nouvelles conditions d'utilisation WhatsApp qui entrera en vigueur à partir du samedi 15 mai 2021. Comment comptent-elles s'y prendre ? Les usagers refusant de se soumettre à la nouvelle charte de la messagerie verront au fil du temps leur accès aux différents services de l'application limitée. Par ailleurs, passé un délai de 120 jours d'inactivité, je dirais pour une absence de connexion WhatsApp, les comptes seront purement supprimés. Selon les responsables de ce réseau social, malgré les nouvelles conditions d'utilisation à venir, la messagerie sera toujours aussi sécurisée. Gertrude Douopa fait partie des femmes arbitres qui officient les matchs de football féminin en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle met ses expériences acquises au service de l'Abidjan Université Club. Jugée comme l'une des meilleures dans sa profession, elle est sélectionnée pour suivre une formation, à la fin de laquelle on lui décernera le diplôme de coach FIFA. Dans la foulée, l'ivoirienne obtient également la licence CAF de ses âmes, fond d'elle une entraîneuse de football certifiée. Femme de la Ligue professionnelle du Sud, elle pense qu'il faut permettre aux filles passionnées de football en Côte d'Ivoire de vivre de leur sport comme c'est le cas chez les hommes. A travers ce beau portrait féminin, Pépé Soup apporte son soutien à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et du monde, qui célèbrent ce lundi 8 mars 2021 la journée internationale des droits de la femme. Cher Piment, j'ai été ravie d'être en votre compagnie pour ce point de l'actualité. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada